Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un Thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous fais une succulente tarte au citron. Alors on va commencer par faire le fond de tarte d'abord. Je vous donne les ingrédients qu'il faut, puis par la suite je vous donne les ingrédients pour chaque étape à part. Et dans la barre d'infos, il y aura les ingrédients pour toutes les étapes. Pour le fond de tarte, ça ne sera pas une pâte brisée ou sablée classique, mais plutôt une sorte de croustade. Et pour ça, on aura besoin de 180 g de poudre d'amande, 140 g de farine, 140 g de sucre, 140 g de beurre et une pincée de sel. Je mets tous les ingrédients dans mon bol à mélanger, puis je vais les travailler de façon à avoir un mélange sablonneux. Sans trop travailler le beurre, il faut qu'il reste froid. Lorsque tous les ingrédients sont bien mélangés, je vais commencer à former des petites boules et les râper sur une plaque que j'ai chemisée d'un papier parchemin. C'est ce qui va nous donner notre croustillant. On va le faire cuire au four pendant 20 minutes en retournant la plaque régulièrement. Voilà, je procède de cette façon. Si, comme moi, vous avez utilisé des petites plaques, vous aurez besoin de deux pour ne pas avoir une couche trop épaisse. Il faut vraiment que ce soit une couche fine pour que la cuisson soit homogène. Voilà le résultat 20 minutes plus tard. Je vais rassembler mon croustillant et en peser 320 g. J'y rajoute 80 g de sucre et je mélange bien. Ici, j'ai 80 g de beurre et 80 g de chocolat blanc que je vais faire fondre au micro-ondes. Le beurre et le chocolat blanc vont aller rejoindre la croustade et le sucre. On va les faire travailler un petit peu dans le mélangeur. Ainsi, notre fond de tarte sera prêt. Ensuite, je vais verser ma pâte, c'est pas une pâte, mais plutôt mon croustillant dans un rond de tarte. Je vais le compacter de façon à ce que j'obtienne quelque chose comme vraiment un fond de pâte, un fond de tarte cuit. Notez bien qu'on n'aura plus besoin de refaire cuire ce fond de pâte. Finalement, il est déjà cuit au début. J'ai utilisé une tasse à mesurer pour bien compacter mon mélange. Je me suis appliquée à bien faire les bords, vu que quand je vais enlever le rond en acier, c'est le côté extérieur qui va apparaître. Donc, il faut vraiment bien le compacter et bien s'appliquer pour cette opération. Je la mets au froid le temps de préparer ma crème au citron. Je vais mettre 200 ml de jus de citron dans une casserole. Ça équivaut à peu près à 5 citrons. J'y rajoute le zeste d'un citron. Je le mets de côté pendant que je travaille 5 œufs entiers avec 100 g de sucre en poudre. Je viens réchauffer le jus de citron avec le zeste. Une fois que c'est très chaud, je vais aller le mélanger avec les œufs et le sucre. Je verse le jus de citron en deux fois pour éviter de faire cuire les œufs, puis je mélange énergiquement. Je retransface le tout dans la casserole et je retourne pour faire cuire la crème. Il faut remuer tout le temps pour éviter que la crème n'attache. Lorsqu'elle est onctueuse et qu'elle épaissit, on éteint le feu. On va y rajouter 240 g de chocolat blanc et une petite cuillère de gélatine. Si vous avez des restrictions alimentaires, vous pouvez utiliser de la gélatine végétale. Vous allez la filtrer dans une passoire pour se débarrasser des zestes de citron et des particules qui se sont formées pour avoir une texture très très lisse. Et voilà, vous versez la préparation sur le fond de tarte qui est froid. Vous remplissez jusqu'au bord supérieur. Vous la mettez au frais pour un minimum de 4 heures. Il faut que la crème au citron fiche bien. Lorsque la tarte a refroidi, on commence à préparer la meringue avec 200 g de blanc d'œuf et 400 g de sucre. On va les mélanger ensemble en y rajoutant un petit peu de sel. On fouette bien juste pour bien incorporer le sucre. Puis on va la faire cuire au bain-marie. On continue de remuer sur le feu jusqu'à ce que le blanc d'œuf soit chaud. De façon à ce que quand vous y trompez le doigt, ça vous brûle un petit peu. Ensuite, vous la travaillez au batteur jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Pendant ce temps, il faut démouler la tarte. Si vous avez un chalumeau, ça va vous faciliter la tâche. On passe sur les bords pour les détacher de la préparation. Si vous n'en avez pas un, il suffit de passer avec un linge chaud autour du cercle. Ça va vraiment faciliter la tâche de façon à ce que le cercle s'enlève sans dégâts. Sous-titrage ST' 501 Soulevez la tarte avec la pointe d'un couteau pour se débarrasser du papier de cuisson qui est en dessous. Et vous allez voir que c'est très très facile. La tarte se tient très très bien d'elle-même. La meringue est maintenant prête. On va passer à l'étape décoration. Vous allez vous munir d'une poche à douille. Si vous en avez une, évidemment. Sinon, vous pouvez utiliser une petite cuillère pour décorer la tarte. J'ai choisi un embout cannelé, mais vous choisissez le décor de votre choix, évidemment. Pour faciliter la tâche de la meringue, vous faites procéder de cette façon. Vous remplissez la poche suffisamment pour avoir de quoi décorer toute la tarte. Puis vous commencez à façonner des petites étoiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour la touche finale, je vais passer dessus avec un chalumeau. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez la passer sous le gré du four. C'est sûr que le résultat est meilleur avec un chalumeau. La raison pour laquelle je préfère toujours avoir une pâte sous forme de croustillant plutôt qu'une pâte sablée classique, c'est que ça facilite nettement la découpe de la tarte. Ça fait des tranches vraiment nettes et faciles à servir. Si vous avez aimé la tarte au citron, encouragez-moi en vous abonnant, en commentant, en mettant des pouces bleus. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...